6-9 la matinale matin sport avec moi Fethi Bendali bonjour Fethi bonjour ça va ce matin ça va tranquille comme un mardi comme un mardi en attendant le mercredi alors ce matin on commence avec le football le football oui et et la canne et les verres qui sont à pied d'oeuvre à Lomé depuis hier pour le stage pré compétitif c'est donc au Togo que les verres se sont envolé vers le Togo que les verres se sont envolé hier lundi matin un contingent de 25 joueurs était présent pour rallier la ville de Lomé donc il faut savoir qu'il y a un joueur qui a sauté c'est Amin Guiri pour blessure on y reviendra dans quelques instants mais il faut également parler du stage des verres puisque dès qu'ils sont arrivés au Togo à Lomé ils ont fait une séance d'entraînement en soirée leur première séance d'entraînement c'était la 7ème pour le coach Jamel Belmadi qui avait déjà enchaîné 6 séances en 6 jours avec ses hommes il veut sans aucun doute bien les préparer pour cette canne et pour le premier match face à l'Angola on va écouter tout d'abord le sélectionneur national Jamel Belmadi juste avant le départ de verre à l'aéroport Ouaribou Médine il est au micro de l'Ostomé Haïsherif nous la préparation elle a démarré le 20 pour certains le 26 on a eu à peu près la moitié du groupe qui était là voilà c'est la continuité mais c'est vrai que là on récupère l'ensemble du groupe aujourd'hui ce travail commence avec l'ensemble du groupe c'était une belle opposition contre une belle équipe du 23 compétitive une opposition pour finir le stage qu'on avait fait on a beaucoup beaucoup travaillé 6 bi quotidien après 12 séances en 6 jours ouais c'est ça et donc on voulait terminer sur une opposition c'était pour finir ce premier stage dans l'ensemble ils étaient franchement il y avait il y avait de la qualité collective surtout c'est bien organisé quand les jeunes jouent contre contre des plus vieux ils ont envie de se montrer et c'était 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 une très bonne chose merci à eux merci au staff technique aussi voilà et une fois le stage pré-compétitif de l'OMHV les Verts rallieront la ville ivoirienne de Boisquet le mercredi 10 janvier pour prendre part donc à cette canne 2023 où il figure dans le groupe D on le rappelle en compagnie du Burkina Faso de la Mauritanie de l'Angola premier adversaire des Verts ça sera pour le lundi 15 janvier donc au stade de la paix à Boisquet à 21h 20h au Algérien avant de défier le Burkina Faso le samedi 20 janvier Boisquet toujours à 15h puis la Mauritanie le mardi 23 janvier toujours à Boisquet à 21h Fethi alors blessé Emine Goueli déclare forfait pour le tournoi le joueur du stade du stade Rennes a donc déclaré forfait après examen du staff médical de l'équipe nationale et s'appuyant également sur le dossier médical de son club il a été décidé de ménager le joueur et de lui permettre de se rétablir convenablement c'est ce qu'a précisé le communiqué de la fédération algérienne de football pour rappel les 24 sélections africaines devront transmettre la liste définitive des 27 joueurs sélectionnés au plus tard le 3 janvier soit 10 jours avant le coup d'envoi de la compétition mais Jamel Belmadi lui déjà qu'il n'avait sélectionné que 26 joueurs sur 27 possibles se retrouve avec 25 joueurs mais pour lui il va rester avec 25 en tout cas pour le moment c'est sa décision on va jamais dire jamais a priori on va rester à 25 a priori on va rester à 25 mais bon se pourrait que les choses changent on a jusqu'au 3 vous le savez pour donner notre liste définitive avec aussi une autre partie du règlement qui dit que 24 heures avant le premier match contre l'Angola si on a un blessé et qu'une commission médicale se regroupe et confirme cette blessure et bien on peut prendre aussi un autre joueur mais a priori on ne prendra personne voilà a priori il n'y aura pas de 26e ou de 27e joueur mais on devra attendre encore c'est jusqu'à demain minuit jusqu'au dans la nuit du 3 au 4 à minuit que la liste définitive devra être transmise à la confédération africaine de football ce qui donne pour le sélectionneur national moins de solutions surtout sur le côté gauche sachant également la nouvelle est tombée hier que Mohamed Lamine Amoura ne pourra pas jouer le premier match face à l'Angola puisqu'il est suspendu suite aux deux cartons jaunes qu'il a pris en phase éliminatoire lors des qualifications donc il ne pourra pas participer au premier match face à l'Angola ça réduit encore un peu plus les choix de Jamel Belmadi sur le côté gauche mais vous le savez il a fait appel à un homme en forme en ce moment il s'agit de Youssef Belayli le numéro 10 du doyen du Mouloudia d'Alger actuel leader du championnat Youssef Belayli nous parle de son retour en équipe nationale et des ambitions des verts pour cette Cannes 2023 Mouloudia d'Afrance Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie.